L'affaire ne pouvait pas plus mal tomber pour le gouvernement. En pleine réforme des retraites, à deux jours du débat à l'Assemblée nationale, Olivier Dussopt est visé par une enquête du parquet national financier. L'affaire remonte à 2009 dans le cadre d'un marché public avec la SOR, groupe de traitement de l'eau. A l'époque, Olivier Dussopt était maire d'Anonais en Ardèche. Il est soupçonné de favoritisme. Ce matin, il se défend. Le parquet considère que dans le cadre d'une procédure de marché public, en 2009, il y a 14 ans de cela, il pourrait y avoir une infraction de favoritisme. C'est une affirmation, c'est une thèse que je conteste. Et je n'ai qu'un souhait, dans les prochaines semaines, les prochains mois, c'est de continuer à convaincre, à expliquer comment les choses se sont passées, pour convaincre de ma bonne foi. A l'origine de l'affaire révélée par Mediapart, deux lithographies offertes par un salarié de la SOR à Olivier Dussopt en 2017. Depuis, il a rendu les tableaux, il n'y a pas d'accusation de corruption. Mais lors d'une perquisition, des enquêteurs ont retrouvé des échanges entre Olivier Dussopt et la SOR. Selon nos informations, ces écrits pourraient favoriser l'entreprise dans le cadre d'un appel d'offres. Pour l'opposition, le ministre est affaibli. Aujourd'hui, ça fragiliserait encore un peu plus cette réforme. Ce que je me dis, c'est qu'il ne va pas avoir l'esprit totalement disponible pour défendre mal la réforme qu'il nous propose. Maintenant, c'est de sa responsabilité et de celle du gouvernement. Mais ça fragilise, c'est fâcheux. Olivier Dussopt devrait recevoir une citation à comparer dans les prochaines semaines. Le délit de favoritisme est passible de deux ans de prison maximum et 200 000 euros d'amende. Merci.